Bonjour, voici donc les tirages de Chosène. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes, donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence, et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour. Bonjour, voici votre tirage de Chosène pour ce mois d'avril. Amis Scorpion, au sein du Mystical Shaman sont sortis le Maître du Temps et la carte du Tambour. Ces deux cartes vous voient dans une parfaite maîtrise de la situation, tant dans ce qui relève du passé que ce qui relève du futur. Ces deux cartes vous positionnent à une croisée des chemins où tout est évident. Je cherche une meilleure image que la croisée des chemins parce que ces deux cartes, vous êtes en haut de la montagne, voilà, c'est la meilleure image. Ces deux cartes viennent signifier que vous êtes en haut de la montagne. Vous avez accompli ce qu'il fallait pour parvenir à ce point et dès lors vous savez parfaitement dans quelle direction aller en redescendant de cette montagne. Vous avez parcouru le chemin et parvenu au sommet vous avez vu où vous vouliez aller ensuite. Et ça tombe bien puisque votre défi c'est de suivre le courant. Votre défi c'est de suivre le courant. On a un tirage assez particulier parce qu'il vient à la fois dire que quelque chose a été accompli et que désormais il faut vous demander ce que vous souhaitez accomplir ensuite. Il y a une redondance dans la situation. Les relations sont faites de cycles et quel que soit le stade de votre relation, il y a, c'est pour ça que je parle souvent de spirale ascendante, il y a des cycles pour tout. Il y a, on va dire, la progression annuelle par exemple d'une relation. Vous ne faites pas les mêmes activités avec la personne avec laquelle vous êtes en relation, quelle que soit la forme de relation. Vous ne faites pas les mêmes activités en hiver qu'en été. Il y a une espèce de redondance. Mais vous pouvez très bien décider un hiver d'innover. Vous n'avez jamais fait de sport d'hiver mais cette année vous avez décidé d'en faire et vous entraînez l'autre avec vous. Vous pouvez connaître des cycles de croissance. En faisant cela, vous nourrissez d'autres cycles. Vous nourrissez le cycle de la communication. Il y a peut-être des périodes dans votre vie où vous communiquez moins avec une personne et d'autres périodes où vous êtes beaucoup plus communicative. Mais forcément, si vous prenez par exemple une décision alignée sur, d'habitude en hiver on reste au coin du feu maintenant, je veux emmener l'autre à l'extérieur, je veux qu'on fasse des choses ensemble, qu'on développe un nouvel environnement, vous allez impacter le cycle de communication. Vous allez impacter le cycle familial selon la personne avec qui cette relation, enfin selon la personne avec qui vous nourrissez la relation. Ici il y a cette idée-là. Il y a l'idée que vous êtes face à une situation qui est assez fréquente dans votre relation et qu'une occasion vous est donnée de changer profondément la situation. Il y a l'idée d'un schéma relationnel. Il y a l'idée d'une relation qui est parvient à un stade et parvenue à ce stade, rien ne va plus. Il faut qu'on retrouve le chemin l'un vers l'autre. Il y a un équilibre que vous n'arrivez pas à trouver dans cette relation. Et d'une manière ou d'une autre parce que d'emblée en fait on a le 8 de pentacle et l'as de coupe. Le 8 de pentacle et l'as de coupe. On a le magicien puis le 6 de pentacle. Tiens le 6 de pentacle il est ici. La probabilité pour que trois cartes du tarot chausaine sur les 6 soit les trois premières cartes sorties dans ce tirage vient signifier à quel point ce choix est charnière. C'est-à-dire que d'habitude quand c'est notre anniversaire je l'invite à dîner. Cette année je ne vais pas l'inviter à dîner mais je vais lui proposer de s'inscrire à un cours de cuisine et d'y aller tous les jeudis soirs pendant toute l'année qui vient. Vous voyez il y a cette idée qu'il n'y a pas une remise en cause de l'engagement. Qu'il va simplement falloir s'engager différemment, s'impliquer différemment, échanger différemment. Le 8 de pentacle, l'as de coupe, le 6 de pentacle. Il va falloir travailler différemment la relation. Et c'est ce qui vous pose problème. Page d'épée, fou. Oui, je veux bien faire différent mais de là à aller tous les jeudis soirs apprendre à faire la cuisine. Marine, tu n'as pas une idée un peu plus, je ne sais pas moi, trois soirs de suite ? Voilà, on va faire un week-end spécial cuisine. Trois jours puis après on ne m'en parle plus jamais. Et on reprend les anniversaires au restaurant. Vous voyez, il y a beaucoup d'efforts en perspective et il y a du doute, du doute quant à ce nouveau départ. 6 de pentacle, qui est ici, 2 d'épée, as d'épée. C'est une relation qui vous plaît, elle vous plaît. 9 de pentacle, 10 de coupe, empereur, roi de bâton. 19, 14. Dans l'esprit de ce roi de bâton, il y a un statu quo qui peut être trouvé mais... 10 de coupe, papesse, roi d'épée. Il y a toujours un moment où vous vous dites... Pouh là là ! C'est toujours pareil dans cette relation. Il y a quelque chose, empereur, 7 de bâton, 9 d'épée, que vous ne parvenez pas à garder à distance, malgré que vous le vouliez. 9 de pentacle, étoile, 4 d'épée. Il y a toujours un moment où on se dispute pendant le repas. C'est au-delà de changer nos habitudes pour notre anniversaire, ce que je voudrais changer c'est notre rapport l'un à l'autre quand on zine. On se dispute toujours pendant les repas. Ici, il y a ce que sont les situations, il y a ce que vous en avez et le ressenti que vous en avez. 6 d'épée, 2 de bâton, reine de bâton, 2 d'épée. Et au-dessus du 8 de pentacle, on a le 6 d'épée, on a le 4 de coupe. C'est une relation à laquelle vous refusez de renoncer. Oui, il y a toujours un moment où ça déraille. C'est simple, avec cette personne, vous ne mangez jamais le dessert, parce que vous engueulez avant le dessert. Vous qui raffolez des gâteaux au chocolat, vous en avez marre, parce que chaque fois que vous choisissez des restaurants, on vous dit dans ça, ça va bien se passer, et je vais bien me régaler avec leur gâteau au chocolat, mais bon, vous devez vous payer un resto le lendemain pour manger le gâteau au chocolat en question, parce que, avec cette personne, mais vous refusez de renoncer. C'est pour ça qu'on a ce 8 de pentacle, c'est pour ça que vous vous dites, c'est reparti pour un autre cycle. 2 de bâton, reine de bâton, 2 d'épée. Vous êtes face à quelqu'un, jusqu'à un certain point, ça va. Et à un moment donné, vous n'êtes plus d'accord. C'est ça le schéma dans la relation, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, normalement on devrait prendre le dessert ensemble, puis achever la soirée de manière agréable tous les deux. Non, on va bouder chacun dans notre coin, et demain matin on va faire style qui ne s'est rien passé, et programmer le prochain dîner pour se réconcilier, et s'engueuler à nouveau. Il y a vraiment cette idée qu'il y a un statu quo, qui nuit à l'harmonie. Étoile, papesse, 7 de bâton, 3 de bâton. On a à nouveau le 12 ici, on a à nouveau le pendu. C'est-à-dire que vous vous dites que ça peut changer, que vous pouvez prendre ce nouveau départ, fou, magicien. Mais 4 d'épée, roi d'épée, 9 d'épée, 10 de bâton. Vous n'atterrissez jamais dans le soleil. Il y a toujours un petit grain de sable, il y a toujours quelque chose qui fait que vous vous engueulez avant le gâteau au chocolat. Et 4 de coupe, page d'épée, 2 de pentacle, as d'épée. Page de pentacle, roi d'épée. Il y a une décision ici qu'il faut réviser, mais vous ne voulez pas la prendre. Vous n'arrivez pas à renoncer à cette personne. Mais vous n'arrivez pas non plus. Vous n'arrivez plus à vous dire avec plaisir, je vais dîner avec cette personne. Parce que pendant longtemps, à chaque fois, la perspective d'aller faire le dîner du mois avec cette personne, c'était une source de joie. Mais à présent que, une fois, deux fois, trois fois, il y a eu du mieux. Une ou deux entrevues sans engueulade. Et puis à nouveau, une engueulade, l'engueulade le mois suivant, ainsi de suite. Vous en venez à appréhender finalement, ce que vous faites avec cette personne. 2 de bâton, c'est bon. 2 de pentacle, c'est la catastrophe. On a d'ailleurs ici, avec le 6 de pentacle, qui est ici, un 5 d'épée. La justice, le char et le 4 de bâton. C'est ce que cet empereur, il souhaite. Dans son esprit, avec cette personne, il peut trouver l'harmonie, il peut progresser vers ses rêves. Dans les faits, ça ne marche jamais. Le roi de pentacle, l'impératrice, l'as de pentacle, la reine d'épée, le 5 de bâton. La situation, elle est bloquée parce que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose qui vous empêche de trouver un compromis. Pourtant, pour les cartes, il s'agit de suivre le courant et de prendre ce nouveau départ. Et les cartes, elles vous placent en roi de pentacle face à cette reine d'épée. Moi, c'est ça qui m'interpelle, le roi de pentacle. Le roi de bâton est la reine de bâton. Le roi de bâton, c'est vous. Les perspectives de transformation dans votre esprit, elles sont idylliques. Dans les faits, elles se révèlent plutôt de l'ordre de vos peurs. D'ailleurs, c'était 9-16, c'était un choc de réaliser que le scénario catastrophe que je m'étais imaginé, il ou elle arrive à me l'infliger à chaque repas. Je m'étais dit, on ne parlera pas de test-fugé, on ne parlera pas de test-fugé, je ne l'emmène pas dans ce type d'endroit. Alors, non, c'est ma tenue qui ne va pas aujourd'hui. Et le mois prochain, quand ma tenue sera impeccable, ce sera un truc que je ne sais pas, ce sera la nappe qui est sale, mais comment as-tu pu m'emmener dans un établissement à une propre trait si dousteuse ? Il y a toujours quelque chose qui fait basculer la situation et qui fait que vous n'arrivez pas à vous entendre. Pour les cartes, vous êtes à un point stratégique où vous pouvez changer profondément le visage de la situation. On a un as de pentacle ici, on a deux fois l'as de coupe, on a un as d'épée. C'est quoi le compromis que vous n'arrivez pas à faire l'un et l'autre ? Et dès lors, que dire, que penser de tout cela ? Quelle suite donner à tout cela ? On va voir ce qu'en pensent les cartes d'oracle, mais le moment est venu de poser la situation dans des termes différents. Et là, c'est le roi de pentacle. Page d'épée, roi d'épée, on a compris, vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous continuez dans ce schéma, dans ce cycle qui revient, qui fait qu'il y a toujours un moment où on se dispute, et où il y en a un ou deux qui donne un coup de pied au projet et qui va faire autre chose, où on trouve le moyen de rectifier la situation ? Mais maintenant, ça doit être une rectification qui soit as de coupe, deux de bâton, page d'épée, dix de coupe, papesse, roi d'épée, vous avez beaucoup compris. Et maintenant, il s'agit de trouver une vraie solution, après tous ces cycles de go, non, go, non, go. Il y a quelque chose que vous pouvez débloquer, à mon sens, le roi de pentacle, c'est... C'est décider de vous battre avec cette personne. C'est de laisser à cette personne, impératrice, j'ai envie de dire, les commandes des choses. Ça va être de renoncer à quelque chose et l'accorder à l'autre. À mon sens, c'est ça qu'il va falloir faire. C'est-à-dire, as de coupe, suivre le courant, très bien. J'ai aucune envie qu'on s'engueule. Je vais laisser cette personne faire ce qu'elle veut faire à partir du moment où elle va se tourner vers moi, en me disant, Scorpion, là, je ne suis plus d'accord. Oui, jusqu'ici, j'étais d'accord, là, je ne suis plus d'accord. Il y a une idée avec cette... Suivre le courant, Time Master Drum, de commencer à penser sur le plus long terme, sur ce que vous voulez à plus long terme. Et j'ai envie de dire de laisser les rênes à l'autre. De cesser le combat. C'est moi qui décide, c'est moi, Scorpion, qui décide. Ça, il faut arrêter. Et de laisser à l'autre, parce que le 5 de bâton vous mène invariablement à l'échec. Au 5 d'épée. On n'arrive pas à faire de compromis comme ça. Il va falloir penser stratégique et vous battre avec l'autre. Lui laisser les rênes. Prendre la carte et lui indiquer où il faut qu'elle tourne. Et à elle, maintenant, à cette personne, de négocier les virages. Et si vraiment elle est plus forte que vous à négocier les virages, ce sera trop mieux. Si elle est moins forte, à la prochaine halte, vous attendez d'elle qu'elle le reconnaisse et qu'elle vous laisse reprendre le volant. Ici, vous devez donner plus de souplesse à la situation. L'as de coupe, ici, c'est plus de souplesse. C'est le roi de Pentax, c'est d'avoir une vision à long terme, qu'il soit constructive à long terme. C'est cesser de penser, comme vous l'avez toujours fait, et commencer à penser différemment. Parce que c'est une leçon, ici, que vous recevez. Il y a quelque chose qui se joue. Mais plus vous essayez de forcer la situation, et moins la situation va dans votre sens. Donc il va falloir suivre le courant. Il va falloir vous adapter, vous, à la situation. Quitte à laisser à une autre personne la responsabilité d'équilibrer la situation. Les opportunités, elles existent, mais il y a quelque chose qui vous révolte dans la façon dont ça se passe. J'ai failli en parler à un moment donné, puis je suis partie sur autre chose. Mais c'est vrai que l'une des principales difficultés dans une relation, parfois, c'est d'admettre que l'on a les mêmes objectifs que la personne, mais qu'on n'est pas aligné sur la mise en œuvre. L'exemple que je donne, il est toujours très matériel, mais vous vous doutez qu'il y a un méta-exemple. Par exemple, pour aller de là à là, vous avez la ligne droite. Bon, la ligne droite, c'est on va prendre un bulldozer, on va raser tout ce qu'on va trouver sur notre passage. Parce qu'il faut une autoroute à cet endroit-là. Et puis, vous avez les chemins de traverse, vous avez la petite route, plus longue, plus difficile peut-être aussi, parce qu'il y a des moments où elle est en mauvais état, cette route. Mais là, vous ne détruisez rien sur votre passage. Vous suivez le courant. Et forcément, dans les relations, vous avez des gens qui vont avoir les mêmes objectifs, mais l'un va tout détruire sur son passage, il veut y aller, il veut avoir les résultats en un an. Donc, allez, hop, on s'en fout, on fout tous les... Si on revient à l'agricole, on balance tout ce qu'on peut de pesticides pour avoir le plus de récoltes possibles par an. Alors, normalement, on a une seule récolte par an, mais bon, 3, 4, 5, 6, c'est la nouvelle norme. Donc, on veut ça. Et puis, vous avez d'autres personnes qui vont répondre, non, 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 moi, c'est permaculture, c'est rythme des saisons, et s'il y a des insectes qui bouffent ma récolte, je ne ferai rien de plus que du purin d'ortie. Vous avez, donc, deux personnes qui vont avoir les mêmes objectifs, qui peuvent être attirées ensemble parce qu'elles se disent, l'une et l'autre, si je t'amène de mon côté, on va y arriver, mais qui, voilà, sont irréconciliables parce qu'il y a un moment donné où l'un des deux n'admet plus les façons de faire de l'autre. Et vous, c'est ce qu'il y a dans ce tirage. Mais il y a vraiment ici deux positions qui vous renvoient dos à dos en vous disant qu'est-ce que vous faites. Vous continuez à vous tracasser parce que ça se passe toujours de la même manière ou vous décidez de vous être créatif et de suivre le courant, de laisser les choses se passer différemment, de laisser la bataille se dérouler sans forcer le courant des choses. C'est le caractère cyclique des choses. C'est pour ça qu'on veut mettre du temps. Le caractère cyclique de cette situation, vous n'arrivez pas à l'admettre. Vous n'arrivez pas à admettre que la similarité du schéma. Il y a quelque chose, oui, que vous ne voulez pas admettre. Peut-être que vous ne voulez pas admettre certaines choses sur votre propre comportement. Moi, ce 5 de bâton-là, au dos, on avait le chevalier de coupe. Mais bon, le chevalier de coupe avec un 5 de bâton, c'est un duo qui peut être assez toxique. Ça peut être vraiment vouloir, au nom du bien, forcer les gens. Mais c'est toujours forcer. C'est le rapport de force qui m'ennuie. C'est le fait que vous refusiez d'admettre certaines vérités. Et par là même, vous n'arrivez plus à faire progresser la situation. Alors qu'il faut chercher quelque chose de plus élevé, de plus idéal, bienveillant, bienfaisant. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Ici, vous pouvez démarrer un nouveau cycle, mais vous pouvez changer la figure de ce cycle. Vous pouvez, à un moment donné, prendre une décision qui change le cours des choses. Mais pour ça, il faut que vous admettiez que vous admettiez ce qui s'est passé, que vous fassiez la paix avec cela. Pour réellement voir les occasions qui vous sont offertes, de prendre la décision qui va changer les choses, qui va faire que à la fin du repas, vous aurez mangé votre gâteau au chocolat et tout s'est bien passé. Qu'il n'y a pas eu cette bataille, bataille qui empêche de trouver l'harmonie et de progresser ensemble. Lâchez prise, oui. Pensez en roi de Pentacle. Lâchez prise sur ce qui n'est pas important. Concentrez-vous sur l'objectif. Peut-être que l'un de vous deux doit renoncer à certaines choses. On en revient au compromis. Et peut-être que c'est vous qui devez faire l'as de coupe, qui devez faire le premier pas vers le compromis. Peut-être que c'est vous qui fondamentalement devez admettre une bonne fois la situation pour faire le pas de côté. Vous savez, on va vous expliquer ça, notamment en... Comment ça s'appelle ? En tout ce qui est communication positive. Faire le pas de côté, c'est... Quand on est dans une relation... Bah tiens, c'est ce que je sors maintenant. C'est faire un compromis, mais lâchez prise immédiatement sur le compromis. C'est-à-dire faire un pas de côté. Vous savez que vous avez en face de vous une personne qui, dans certaines configurations, réagit d'une certaine manière. Et vous faites un pas de côté, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous réalisez... Paf ! On est dans le cas de figure où cette personne, elle déraille. Confrontée à cette situation, émotionnellement, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent... Émotionnellement, la personne n'est plus capable de rester sereine, de rester positive, de rester saine dans sa communication. Elle déraille. Elle se met à pleurer. Elle se met à crier. Elle devient irrationnelle. Et vous, faire le pas de côté, c'est... C'est refuser de rentrer dans cela. C'est être la personne qui, quand vous sentez que l'autre vous cherche des poux dans la tête, refuser cette situation. La refuser de manière à ce que la personne ne puisse pas faire de votre refus un problème qui plus est. C'est-à-dire, je te laisse avec ton bagage émotionnel parce qu'il est temps que tu t'en occupes et il est hors de question que je te donne la satisfaction de décharger tes émotions sur moi. on fait un pas de côté. On refuse ce que l'autre vient nous apporter. Et ici, ici, il y a quelque chose à aligner en vous pour que la prochaine fois que cette personne, je ne sais pas, c'est peut-être une personne qui vous pique au vif, qui vous balance, vous savez, une petite vanne qui est sur votre talon d'Achille, votre truc, le truc, c'est le bouton sur lequel on appuie et on vous énerve. Peut-être que cette personne, c'est sa grande spécialité et que le travail sur vous, ça va être la prochaine fois qu'elle vous balance cette petite pique qui d'habitude vous fait démarrer au quart de tour, vous n'allez pas démarrer. Vous n'allez pas démarrer. Il n'y a pas de raison. Elle le fait à chaque fois. Elle appuie sur le bouton, allez hop, on enclenche le siège éjectable. Parce que c'est ça finalement. Il peut y avoir un mécanisme de siège éjectable dans votre relation. C'est arriver à un certain point, l'un et l'autre, on s'énerve suffisamment l'un sur l'autre parce que gagner la course, ça veut dire faire carrière, ça veut dire sponsor, ça veut dire responsabilité, ça veut dire engagement plus profond. Alors il vaut mieux se disputer avant la course. Comme ça, notre potentiel de gagneur, il n'existe même pas. Il y a vraiment ici un schéma auquel il faut renoncer. Quelque chose qui vous dessert dans votre relation. Peut-être que c'est une personne qui vous reproche votre gourmandise, vous engueulez à chaque fois parce qu'elle vous dit, elle vous dit, oui mais tu sais, ton diabète, il ne va pas s'améliorer avec le gâteau au chocolat. Oui, vous avez du diabète mais vous adorez les gâteaux au chocolat et vous en avez marre d'avoir du diabète. C'est le bouton qui vous énerve à chaque fois. Vous n'y pouvez rien si vous avez du diabète et que vous aimez les sucreries. C'est tout le monde aime les sucreries mais vous, vous êtes punis d'emblée, vous avez du diabète. Vous voyez, on peut voir vraiment cette dynamique-là. Quelque chose qui est là et qui sert de bouton d'éjection d'une manière ou d'une autre qui génère un 5 de bâton et un 5 d'épée. Ces deux bâtons, on arrive à faire des choses ensemble à partir d'un certain point on n'y arrive plus. On est capable de faire la dalle mais on n'est pas capable de construire la maison dessus. Alors on a fait une spécialité maintenant on ne construit que des dalles et on ne construit jamais la maison. La maison c'est d'autres maçons qui s'en occupent parce que nous, voilà, on arrive à creuser, on arrive à couler la dalle mais les murs, il y a toujours un moment où on commence à se balancer les briques à travers la figure et c'est pas la meilleure façon de construire une maison. Il y a quelque chose qui est off là et c'est vous qui avez à la fois la maîtrise de la situation. Vous pouvez maîtriser le timing, vous pouvez maîtriser la façon dont ça se passe et c'est surtout à vous de chercher la voie supérieure. De laisser résonner ce qu'il y a de plus profond en vous parce que les tambours c'est notre cœur qui bat. Et oui, le tambour c'est la reproduction du son du cœur. Quand on a le cœur qui bat très vite dans nos oreilles dans nos oreilles, on entend ce bruit de tambour. Donc le tambour est l'un des premiers instruments humains parce qu'on a reproduit instinctivement quelque chose que l'on entend fondamentalement depuis toujours. Mais c'est aussi ce qui dispersait au vent, ce qui porte très loin le tambour. Le tambour, le son d'un tambour, ça fait des des kilomètres et des kilomètres. Ça a une portée infinie. Et ici, vous êtes en position de changer profondément la situation, magistralement la situation. Il suffit juste de renouer avec quelque chose en vous de plus de plus sage, de plus abouti, de plus conscient de ce que vous pouvez faire mais que vous ne faites pas parce que vous refusez d'admettre quelque chose sur cette situation. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écoutée. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501